Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, la clé de ton avenir, Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour regarder ton message du jour de ce jeudi 22 décembre. J'espère que tu vas bien. Ça y est, fin de semaine qui approche à grands pas. Bon, température, ça a l'air d'être un petit peu mieux. Bretagne flotte comme d'hab, pour ne pas changer j'ai envie de te dire. Voilà, donc nous sommes partis. En plus, nous sommes en hiver depuis aujourd'hui, depuis le 21. Donc voilà, normalement, à partir de demain, les jours vont commencer à un petit peu rallonger. Voilà, petite anecdote. J'espère en tout cas de ton côté, ça va très bien. En tout cas, merci infiniment pour les likes et les commentaires que vous avez faits sur les Good Vives 2023. Si tu ne l'as pas vu, je t'invite fortement à les regarder. Si, bien sûr, tu en as envie. Et on est parti, on va regarder le petit message du coup de ce jeudi 22 décembre. Let's go ! Bon, j'ai acquéri, oui, voilà, je sais, je continue. Un petit oracle. Je trouvais tellement Mimi. Toracle des sorcières. On va aller voir un petit peu. Ce n'est pas l'oracle, c'est le tarot. Hop, on va aller voir un petit peu l'énergie principale. Alors, il est mini. Donc, on va voir si tu vas voir le 10 de bâton. Oh là 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 là, il est temps que les vacances arrivent. Moi, je te le dis. Là, il y a une grande, grande, grande fatigue qui est bien présente. Là, on sent que c'est dur. Fouh ! Voilà, quand on peut voir, là, vraiment, la petite sorcière, elle a du mal. Elle a tous ébalé avec elle. La fin d'année, ouais, elle est quand même oppressante. Elle est angoissante également. Et elle est extrêmement rude. Excuse-moi, il n'y a pas d'autre terme. On sent qu'effectivement, cette fin d'année est loin d'être simple. Il y a une grande, grande fatigue. Donc, j'espère pour toi, si tu es en vacances ou pas, ou que tu auras un petit moment pour te reposer. Parce que là, c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe actuellement, on est un petit peu secoué. Hop, allez, on est parti comme d'hab avec Elite Oracle. Je le précise, je finis la semaine avec celui-là, à l'envers. Et la semaine prochaine, on essaiera du coup avec les prévisions des rats. On va voir qu'est-ce qu'il va nous dire la semaine prochaine. Ça te va ? Allez, go ! Bon, ça y est, la lumière est quand même là. La lumière est au bout du tunnel. On y croit. Ça y est, c'est bon. Ce petit temps, on va dire, cette petite passade de moraux, morosité, hein, ne va pas durer non plus 36 ans. OK ? On sent vraiment là que ça y est. Et pour les personnes qui sont du signe bélier ou l'ascendant ou le lunaire, nous avons également, parce que je dis nous, parce que moi aussi, j'en suis bélier. Oui, 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 nous avons Jupiter qui est revenu dans notre signe depuis le mardi. Mardi, on était le 20. Donc, j'ai envie de te dire, bueno, bueno, bueno. Bon, alors avec Mercure en plus, par contre, qui rétrograde, là, c'est un peu moins bueno. Mais voilà, autant garder positive, positive. Voilà, Jupiter pour les béliers, les ascendants et les signes lunaires. Également pour les autres signes de feu. Alors, peut-être, c'est moins impactant. Mais vous avez également la chance et la réussite qui va arriver. Hop, on te dit, en tout cas, en ce journée du 22 décembre, de garder espoir. De garder espoir, parce que le positif arrive, le positif attire le positif, comme on dit. Et on te dit bien que là, effectivement, le positif arrive. Allez, on va aller voir, on prend une dernière carte. Hop, nouvelle. Ok. Ok, et en dos de deck, nous avons le choix de nouveau et nous avons l'enfant. Alors là, effectivement, là, ce qu'on peut voir dans les cartes, je vais mettre là, d'ailleurs. Hop, comme ça, on va faire ça. Comme d'hab, j'espère qu'elles sont droites. Là, en cette journée, on sent qu'il va y avoir, j'ai envie de te dire. Alors, au début de journée, il va peut-être être un petit peu complexe, un petit peu fatigant. Tu vas avoir du mal à te lever. Tu vas peut-être te lever du mauvais pied également. Mais on sent qu'au fil de la journée, ça va quand même s'éclaircir. On sent que tes souhaits vont, on va dire, vont être mis en lumière. Vont être mis en devanture. Pour certaines personnes qui sont en attente de quelque chose, que ce soit perso ou professionnel, il y a quand même, c'est plutôt positif. D'accord ? Il y a des nouvelles qui vont arriver à toi. Est-ce que c'est des nouvelles en lien avec, tu verras, dans ta situation perso. Est-ce que c'est par rapport à ta famille ? Est-ce que c'est par rapport à ta situation professionnelle que tu vas avoir, justement, des bonnes nouvelles qui vont arriver ce jour ? Moi, il y a un courrier qui arrive. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a un courrier, soit dans ta boîte aux lettres, il y a un courriel. Il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver à toi. On te parle également, pour d'autres personnes, que niveau sentimental, c'est un peu tangible. C'est oui, non, non, oui. Et que peut-être, justement, vis-à-vis de cette situation, il va falloir faire des choix. Faire des choix qui seront judicieux pour, justement, te permettre d'aller de l'avant. Alors, on te dit qu'il faut faire une pause également. Alors, pour certaines personnes, forcément, ça ne parlera pas tout le monde. On est bien d'accord. Pour certaines personnes, peut-être que vous êtes en attente, justement, d'un enfant, tout simplement, ou vous êtes dans une phase où, justement, vous essayez d'avoir cet enfant. On te dit, effectivement, que ce n'est pas du tout négatif. Par contre, peut-être que là, justement, ça impacte trop votre situation sentimentale et qu'il y a un petit peu d'instabilité qui est présente dans le sens où il y a peut-être une forme d'angoisse, une forme d'anxiété du fait que, voilà, cette naissance, tout simplement, ou cette grossesse ne se met pas en place, tout simplement, et que peut-être qu'il va falloir faire des choix, soit peut-être de consulter quelqu'un, de se faire accompagner. Mais, voilà, c'est bien pour une partie des personnes. Ça ne parlera pas à tout le monde qu'on est bien d'accord. En tout cas, pour moi, il y a la naissance. Il y a quelque chose qui arrive là. On dit qu'il y a vraiment un coup de poker, entre guillemets, et que tes rêves, en tout cas, vont vraiment avoir, vont être aboutis. Voilà. Par contre, c'est vrai que peut-être en cette journée, attention, parce que ceux qui sont en couple, ça risque d'être un petit peu, voilà. Vous ne serez pas d'accord, vous ne serez pas sur les mêmes longueurs d'onde en cette journée, qu'il y a peut-être des choix qui vont vous tomber dessus, et que vous allez devoir gérer ces choix-là, et que vous ne serez pas forcément d'accord. D'accord ? Ouais, d'accord, d'accord. On parle quand même de nouvelles, hein, donc c'est plutôt encourageant cette journée. Pour moi, ouais, il y a des... Alors, ça peut être aussi un courriel, tout simplement, pour dire qu'une personne vient, ne serait-ce que pour le Noël, ou t'invites pour justement le premier de l'an. C'est une bonne nouvelle. Enfin, c'est une nouvelle, en tout cas. Mais ça peut être aussi en lien avec le professionnel. Il y a quelque chose qui va arriver à toi. D'accord ? Là, c'est quand même plutôt positif au niveau de ce tirage, de ce jeudi. Garde vraiment espoir, garde la lumière, garde surtout ce côté positif, ce côté on y va, malgré que, voilà, là, avec ce 10 de bâton, on sent que le feu n'est plus trop présent, qu'il est plutôt éteint, je dirais, hein, mais que ce n'est que passager, car on voit vraiment qu'il y a des choses qui vont se passer pour toi plutôt positives. D'accord ? Donc vraiment, garde espoir en cette journée, ne baisse surtout pas les bras, hein, et tout simplement reste positive et y croit en la vie surtout. Je vais tirer juste une petite carte avec l'oracle Athéna pour voir un petit peu, pour conclure ce tirage, hein, du jeudi 22 décembre. Est-ce que tu peux me donner une petite carte pour ce 22 décembre, s'il te plaît ? Non, j'ai dit une carte, pas un temps, une carte. Ouais, il y a quand même pas mal de choses qui vont plutôt positives, tiens. Hop, se recentrer, ouais, tu vois, se recentrer. Je n'ai pas pris les autres parce qu'il y en avait trop. Et on parle également encore d'enfants, hein. Donc, est-ce que c'est pour certaines personnes, là, qui sont en attente ou qui sont justement en train d'essayer, justement, d'avoir un enfant, hein, que là, en cette journée, ça va peut-être être pesant au début de journée, mais fin de journée, ça va être un petit peu plus stable, hein. On te dit quand même qu'effectivement, il ne faut pas que tu baisses les bras. On parle quand même de l'énergie. Alors, est-ce qu'il va falloir que tu consultes un médecin, un professionnel, en tout cas, en lien avec, justement, cette grossesse ou cette future grossesse. Mais, en tout cas, pour moi, c'est plutôt positif. Là, vraiment, je ne peux pas dire que c'est négatif. Et pour d'autres personnes, moi, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles. Professionnels, personnels, il y a quelque chose. Vous allez avoir un appel demain, enfin, demain, voilà, en ce jeudi 22, qui va plutôt être encourageant, qui va vous amener quand même, ouais, de la lumière, comparé à la journée qui aura commencé un petit peu morose. Voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que c'est largement suffisant. Tu me diras, on ne va pas aller chercher compliqué quand on peut faire simple, n'est-ce pas ? Donc, je te souhaite en tout cas une très, très belle soirée, une belle journée pour demain. Et on te retrouve comme d'hab vendredi pour les énergies du jour. Je te dis à bientôt. Bisous, bisous. Bye, bye.